Vous avez été nombreux à nous écrire pour nous demander mais quel impact l'intelligence artificielle va avoir sur mes finances, sur l'argent que je place, sur mes économies, sur mon plan de retraite, etc. Donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à tous en direct de New York, comme vous le savez chaque jour. Nous sommes heureux de vous accueillir et aujourd'hui, c'est un... Effectivement, vous avez raison, c'est un sujet essentiel. Pas seulement la grande finance, mais ma finance, qu'est-ce que ça change pour mon porte-monnaie, pour mes comptes, mon compte d'épargne au logement, mes placements, mes placements dans les REITs, c'est-à-dire les produits financiers immobiliers, des hedge funds si j'ai plus d'argent, etc. En quoi ça change l'intelligence artificielle, mon argent, sa gestion et son risque ? Alors, il faut que vous sachiez que l'intelligence artificielle d'abord permet d'élaborer des produits financiers beaucoup mieux. Quand vous avez un produit financier qui, par exemple, est défiscalisé ou vous apporte telle rentabilité, vous avez derrière des financiers, des ingénieurs, des experts et des avocats, des juristes, des experts comptables qui vont faire tourner le modèle pour que le produit financier corresponde à quelque chose de légal, de performant qui vous apporte des revenus suffisants, qui apporte aussi à celui qui vend le produit financier des revenus suffisants, à la banque qui cherche l'intermédiaire des revenus suffisants et qui soit légal, etc. Et ensuite, ça permet d'arbitrer entre différents produits financiers. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire et surtout, très souvent, les produits financiers sont recommandés par certains intermédiaires, pas parce qu'ils sont plus intéressants, mais parce qu'ils reçoivent une commission plus importante. Ils reçoivent d'autant plus une commission plus importante que le produit financier n'est pas bon. Donc, on vous recommande un produit financier qui n'est pas bon par rapport aux produits financiers qui sont meilleurs, mais qu'on ne va pas vous recommander parce que l'intermédiaire ne touche pas des commissions aussi importantes. L'intelligence artificielle, dans une certaine mesure, mais comme elle prend de l'importance, va faire sauter toutes ces barrières. Progressivement, parce qu'elle est contrôlée, mais au fur et à mesure, elle va vous faciliter un accès aux produits financiers qui seront élaborés beaucoup plus vite, en tenant compte de toutes ces données financières, économiques, macroéconomiques, fiscales, juridiques, comptables, etc. Et en vous donnant les meilleures options et en vous permettant le choix visuellement, auditivement, sur papier ou sur écran, de voir quelles sont vos meilleures options d'investissement. Donc, elle peut aussi, l'intelligence artificielle, vous donner des recommandations personnalisées par rapport à vous, parce qu'un produit qui va être intéressant pour votre voisin ne l'est pas forcément pour vous, un produit qui va être intéressant pour vous ne va pas l'être forcément pour vos enfants, etc. Donc, l'intelligence artificielle gère aussi les portefeuilles d'investissement et facilite les prêts. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre dans la machine un certain nombre de critères et aller beaucoup plus vite et ça permet aussi plus d'égalité, parce qu'avec les chiffres, ça permet de dire si une personne qualifie pour emprunter et donc avoir une capacité de remboursement de prêts suffisante et éviter les subprimes, on l'avait prêté extensivement à plein de gens qui ne pouvaient pas rembourser, le sachant très bien. L'intelligence artificielle va permettre de dire oui, ça, cette personne peut rembourser, cette personne ne peut pas rembourser. Donc, on lui donne un prêt, on ne lui donne pas un prêt. Il n'y a rien de magique. Ça dépend de ce que l'intelligence artificielle, on lui demande de faire et on peut truquer ce que va dire l'intelligence artificielle, mais de moins en moins. Et on va vers des marchés de plus en plus transparents. Encore faut-il qu'il y ait une réglementation et une observation de la transparence de l'intelligence artificielle pour ne pas qu'on fabrique des monstres qui vont vous vendre des choses fausses avec l'apparence de la vérité ou de la réalité. Bon, mais ça, c'est en cours. Les gouvernements entrent en jeu et même il y a des organismes de surveillance et de contrôle privé, semi-privé, public, etc., sont en train de rentrer dans ces modèles pour avoir une intelligence artificielle qui soit réellement au service de l'usager, du client bancaire, financier, etc. Bien sûr, l'intelligence artificielle à un autre niveau pour les hedge funds, les banques d'investissement, pour les fonds de pension, de retraite ou autres qui investissent massivement sur toutes les places financières du monde, en Europe, aux États-Unis ou dans l'immobilier ou dans les start-up, etc. Leur calcul de risque, de rentabilité, etc. s'en trouve énormément facilité. Avant de continuer dans cette vidéo, je voudrais simplement vous dire quelques mots de notre sponsor qui nous donne beaucoup d'informations et avec lequel nous avons une très bonne interaction en termes de spécialistes. C'est BHSU University USA. C'est une université américaine qui est basée à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Mais en fait, comme c'est une université 100% en ligne, ça n'a pas beaucoup d'effet puisque vous pouvez suivre les cours de partout dans le monde. Et vous avez accès à un MBA, Master of Business Administration, où il y a une dominante d'intelligence artificielle puisque 3 cours sur 12 sont centrés sur l'intelligence artificielle en rapport avec la finance, avec le business, et même la vente et le marketing, et puis les risques et les solutions apportées pour qu'elles soient toujours placées dans une éthique. Vous trouverez le website de notre sponsor plus bas dans les commentaires. D'ailleurs, si vous le voulez bien, écrivez-nous et laissez vos commentaires au-dessous de cette vidéo. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de l'intelligence artificielle pour vos finances personnelles. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le demander. On le fera très volontiers. Alors, revenons à notre intelligence artificielle en finance. Elle permet aussi une meilleure gestion des clients parce qu'elle va pouvoir initier et réaliser et conclure des études de comportement et de besoin des clients, des consommateurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des produits financiers, des services bancaires que l'on pose en disant c'est comme ça, adaptez-vous aux services financiers, non, les banques, parce que c'est leur intérêt, les sociétés financières, les organismes de crédit privés, et même publics, vont réaliser un maximum d'études et les traiter ensuite, croiser les données pour voir qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme produit financier qui vous est proposé, le créer et vous le proposer. Donc, c'est quelque chose où on améliore, c'est un peu comme la baguette de pain dont on améliorerait le goût en permanence. En général, la baguette de pain, elle est très bonne. Merci à nos boulangers et pâtissiers. Mais bon, si vous voulez faire une super baguette de pain, l'intelligence artificielle va peut-être vous y aider. Mais ça, c'est la recette de grand-maman pour l'instant et supérieure à celle de l'intelligence artificielle. En business, pas forcément. En finance, pas forcément. Mais en pâtisserie, oui. Alors, la prévention des fraudes, l'intelligence artificielle, on en a déjà parlé dans les autres vidéos, mais là, appliquer à vos finances va permettre de voir si, beaucoup plus vite, si quelqu'un interagit sur votre compte, s'il y a des mouvements qui sont... Par exemple, une des fraudes qui se passe, c'est que si quelqu'un accède à vos données bancaires, sans que vous en aperceviez, il va vous prendre 3 centimes par transaction, il va vous prendre 5 centimes par transaction, etc. Et surtout, ils font ça avec les entreprises. Avec l'intelligence artificielle, ça sera quasiment impossible parce que l'intelligence artificielle, en temps réel, va dire, mais c'est quoi ces 3 centimes ? C'est quoi ces 1 cent ? C'est quoi ce dollar ? C'est quoi cet euro ? Et donc, à partir de ce moment-là, va agiter un drapeau rouge et dire, non, 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 on arrête tout et on trouve comme ça les fraudes qui sont sur les... Comment dire ? Sur les comptes. Et puis, ça permet aussi de voir qu'il y a des hackers qui attaquent les comptes, les banques, etc. Trading et investissement, l'intelligence artificielle, bien sûr, est largement utilisée dans le trading et l'investissement pour analyser les marchés financiers, prédire les tendances, exécuter les transactions et optimiser les portefeuilles. Encore une fois, le Nasdaq, par exemple, est un marché entièrement électronique mais de plus en plus dominé par l'intelligence artificielle et tous les marchés financiers du monde ont une composante d'intelligence artificielle qui est croissante et qui devient maintenant dominante. Voilà. N'hésitez pas à nous écrire, nous demander de parler de tel ou tel sujet, nous dire ce que vous pensez de tel ou tel domaine, de ce qu'on parle dans les vidéos. Et puis, inscrivez-vous, souscrivez, notre MBA, nos informations sont gratuites, ces vidéos sont gratuites, mais si vous ne souscrivez pas et si vous n'appuyez pas sur la cloche, vous risquez d'en manquer. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo, le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada